Bonjour à vous, c'est Jaya Girard et aujourd'hui voilà j'ai une immense joie, c'est le cas de le dire et puis en plus vous allez comprendre pourquoi parce que voilà j'accueille Sandrine Joël Paviot et voilà pour justement qu'elle puisse vous partager voilà qui elle est, sa belle essence, tout ce qu'elle porte, tout ce qu'elle vibre à l'intérieur d'elle et aussi ce qu'elle offre aussi au monde. Donc bonjour à toi Sandrine, est-ce que je dis Sandrine ou est-ce que je dis Sandrine Joël quand je te nomme ? Bonjour Jaya, namasté même et tu peux dire Sandrine G, tu peux dire Sandrine Joël, en tout cas la vibration du prénom qui t'appelle quand tu as envie de m'appeler. Bienvenue à toi en tout cas Sandrine, merci d'être là, tu es entourée d'une belle vibration avec ta création justement qui t'entoure là derrière toi, c'est très beau et voilà est-ce que tu peux nous partager justement voilà qui tu es et qu'offres-tu justement voilà comme service, comme service, comme don j'ai envie de dire au monde. Je vais répondre sur deux tableaux d'une manière abstraite et puis d'une manière concrète parce qu'on a besoin des deux, d'une manière abstraite en indiquant que je fais partie des âmes incarnées sur cette terre qui portent une vibration. Alors ma vibration n'est pas la joie, ma vibration c'est la sérénité, simplement par cette sérénité, je suis là pour servir l'humanité et l'humanité qui vit la frustration, donc leur transmettre les bases spirituelles, les bases ésotériques, astrologiques, vibratoires de la joie intérieure, philosophiques aussi. Et puis pour répondre à la question sur une dimension humaine, pratique, concrète aussi, je suis enseignante en sagesse ancienne, la sagesse ancienne associée à la tradition essénienne, à l'astrologie quantique, au human design. Je suis transmettrice du human design, ou design humain en français avec une aura de manifesteur émotionnelle. Et donc j'enseigne l'astrologie appliquée à la vie de maman, de papa, appliquée à l'entreprenariat, au parcours initiatique qu'est l'entreprenariat, appliquée aussi à l'entreprenariat en ligne, parce que j'aime beaucoup m'exprimer en ligne. Et puis à côté de ça, de cette casquette d'enseignante, de plusieurs pratiques, plusieurs disciplines, je suis aussi une femme médecine. Donc ce que je transmets aux personnes qui viennent me voir, souvent aux générations, qui m'approchent, parce que je travaille beaucoup avec le collectif. Et quand je travaille en individuel, c'est avec des dirigeants ou des dirigeantes d'entreprises. Ce que j'amène justement, c'est de l'explication sur les bases, les bases qui permettent de structurer toute entreprise. Et pour d'abord structurer cette entreprise, il faut d'abord savoir qui on est, quelle est notre essence. Et voilà, essentiellement, nous travaillons, c'est ça. Ok, merci Sandrine. Et est-ce que tu peux justement, comment, en quoi ça consiste justement, tu vois, est-ce que tu nous offres en tant qu'enseignante, tu vois, en spiritualité, en astrologie, appliquée ? Est-ce que tu peux nous offrir un peu plus de précision par rapport à ça ? Oui. Alors, pour te amener de la précision, je pense que c'est important que je pose le cadre des services, que j'explique quels sont les différents services. Il y en a trois. C'est pas fait exprès, mais il se termine toujours par, enfin, tous les trois se terminent par Sion. Donc, Initiation, Transmission et Facilitation. Donc, Initiation, les trois, concernant la joint intérieure, parce que c'est essentiellement une vibration qui fait le fil d'Ariane de ces trois services. Donc, l'initiation, ce sont des cours en ligne, en libre accès, on va dire, qui sont en train d'être écrits en ce moment. La transmission concerne des entrepreneurs, des entrepreneurs, mais aussi des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux, qui ont affaire à des, parfois des porteurs de projets, parfois des entrepreneurs qui veulent, qui sont sur le point de s'immatriculer ou qui se sont immatriculés et, ou tout simplement des professionnels qui ont affaire à un collectif. Donc, ça peut être, ce sont parfois des thérapeutes, des médecins, des enseignants, des coachs. Et puis, le troisième service, c'est la facilitation et il s'agit de former, que ce soit ces professionnels ou des dirigeants ou des managers, à des techniques qui permettent la facilitation à l'accès à ces joints intérieurs. Ça, ce sont les services, les trois sions. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que la joie intérieure, c'est assez philosophique, c'est assez abstrait tout ça. C'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Et qu'est-ce que ça leur apporte, justement, de se reconnecter ou se connecter à cette joie intérieure, tu vois, concrètement dans leur quotidien ou leur entreprise ? En fait, la joie intérieure concerne, on va dire, 70% de la population mondiale. Parce que 70% de la population mondiale a un centre sacral défini. En langage, design humain, ce sont des générateurs. Les générateurs, c'est la force de vie de toute une société. Ce sont des personnes qui ont une énergie constante et ce sont ceux qui ont l'énergie de soutenir les projets, qui ont l'énergie de tenir une famille. Ils ont une aura qui est enveloppante. Le problème, c'est que cette aura, elle est enveloppante. Donc, ça veut dire qu'elle enveloppe avec tout ce qu'il y a dedans. Si ce qu'il y a dedans, c'est de la frustration, un papa frustré, une maman frustrée entoure ses enfants de frustration. Un entrepreneur, une entrepreneuse frustrée, c'est la même chose pour non seulement son entreprise, ses salariés, mais aussi ses clients et ensuite quand elle rentre ou il rentre chez lui ou chez elle pour sa famille. Autrement dit, la frustration est un fléau qui parfois tue parce que ça peut aller jusqu'à la violence conjugale ou harcèlement psychologique au travail. Des thématiques qui ne sont pas très jolies, qui ne font pas trop du bien. Donc, mon travail de femme médecine, donc de guérison spirituelle, c'est d'abord de proposer de la prévention. Donc, l'initiation, c'est l'initiation à la connaissance de soi. C'est un peu un travail d'énergéticienne et on va dire que j'apprends comment fonctionne l'aura. Qu'est-ce qui est important pour soi à partir du moment où on comprend le fonctionnement de son aura, en fait. Et à partir du moment où cette compréhension est posée, comment on expérimente ? Parce que je demande toujours et je dis toujours, ne croyez rien de ce que je vous dis. Mon aura à moi, elle est là pour initier à ce que vous ne connaissez pas. Ne me croyez pas, s'il vous plaît. Allez expérimentez, allez tester, vérifiez par vous-même. Parce que souvent, ce que je vais vous dire, ça va éveiller chez vous des peurs de l'inconnu, de se tromper, de ne pas être certain, plein de peurs. Et moi, je suis là pour vous apprendre concrètement à décrypter finalement les expériences que vous avez déjà vécues pour comprendre réellement pourquoi ça n'a pas marché. Et en vibrant votre joie, parce que 70% de la population cherchent la satisfaction, la joie. Le problème, c'est que il y a aussi dans la population des personnes qui ne sont pas forcément OK pour que nous expérimentons tous notre joie. Parce que des gens qui expérimentent leur joie, qui la vibrent, qui l'assument, qui basent leur heure de vivre, leur signe de vie dessus, ce sont des gens libres. Et les gens libres, qui sont capables de générer leur propre business, économie, potentiellement ça peut être des gens dangereux. Il faut le savoir. Donc la liberté a un prix. Dangereux pour qui et pourquoi ? Alors, dangereux pour, on va dire, les structures, certaines structures qui ont besoin de rester en place. Il y a un monde, un ancien monde, alors qu'il y a un nouveau monde qui est en train d'héberger, et un nouveau monde qui a besoin justement que nos futurs dirigeants, nos actuels trentenaires, à, oui, c'est à peu près cette tranche d'âge-là, nos actuels trentenaires, futurs dirigeants, soient conscients de qui ils sont, de leur joie intérieure. Parce que la génération d'après dépend de ça, dépend de ça, de cette vérité, cette authenticité en fait. Donc concrètement, ça veut dire que la connaissance de soi, la connaissance de l'aura, la connaissance du thème astral, de la vocation, permet de savoir, déjà un de savoir, cela voir, voir cela. D'accord ? J'utilise aussi le langage des oiseaux. Donc un langage vivant et symbolique qui va évoquer des choses ou pas chez certains ou d'autres. Donc c'est une initiation à cet art de vivre comme les oiseaux. Donc ça veut dire un art de vivre qui est basé sur la foi, qui est basé aussi, la foi en quoi ? En ce qui a de plus grand que nous. Et la foi dans le fait que si ce désir m'a été mis dans mon cœur, c'est que, en même temps que j'ai eu ce désir, cet appel, non seulement j'ai ce désir, on m'a donné ce désir, mais en plus j'ai tout un bataillon d'aide qui est là aussi pour soutenir ce désir. Je ne suis pas seule. Donc quand j'ai un projet, c'est tout un monde qui s'exprime à travers ce projet. auquel mon corps donne vie en tant que femme. Mais aussi on peut être dans cette énergie du féminin, même quand on est un homme et qu'on porte un projet. Donc c'est aussi de l'éducation au féminin, au masculin, cela qui crée lumineux en soi. Et je passe beaucoup par l'astrologie pour ça, pour expliquer les polarités, comment ça se répartit, dans les différents secteurs de vie. Parce que je vais te dire une chose. Aujourd'hui, j'ai eu un échange avec une conseillère en insertion professionnelle. Et elle m'a fait part d'une réalité qui est très concrète. Aujourd'hui en France, tu es porteur de projet. Tu es demandeur d'emploi. Puisque forcément tu es porteur de projet, tu te consacres à ton projet. Tu es inscrit à Pôle emploi ou une autre structure sociale. Si tu ne sais pas qui tu es. Si tu n'es pas ancré dans ton corps aligné avec ton essence. Ces conseillers en insertion professionnelle, conseillers Pôle emploi et autres sont comme des gardiens du seuil. Je m'explique. Ils sont là. Pour te décourager à tel point. Ou en tout cas, pas forcément te décourager. Te questionner. T'amener à un questionnement profond à tel point. Que si tu as des peurs. Peurs de manquer. Peurs de toutes sortes de peurs. Tu ne passes pas la barrière. Tu ne passes pas la barrière. Donc moi, je suis là pour accompagner ces entrepreneurs, ces intrapreneurs aussi. Ces travailleurs sociaux aussi. Ces conseillers aussi, Pôle emploi et autres. Pour qu'eux-mêmes sachent qui ils sont. Parce que je vais te dire aussi une chose. C'est que souvent ce sont des personnes qui ont renoncé à leurs rêves. Qui travaillent dans ces structures. Et comme ils portent leur frustration. Si en face, tu es dans la frustration. C'est une soupe de frustration. C'est un échange vibratoire de frustration. Tout le monde perd. Le porteur de projet abandonne son projet. Retourne au salariat. D'accord. Certes, il a de l'argent. Et le conseiller se sent impuissant. Ou se sent puissant d'avoir eu un petit peu de pouvoir. Mais le pouvoir de détruire un rêve. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Exactement. Merci en tout cas pour tous ces partages, Sandrine. En tout cas, ce que j'entends, c'est que toi, là où tu accompagnes, c'est majoritairement quand même des leaders, des leadeuses, quoi. Des personnes qui, en tout cas, sont vraiment dans cette dynamique de mener. Que ce soit, comme tu disais, au niveau familial ou au niveau de groupe, en fait. Et donc, voilà, si je peux, en tout cas, synthétiser. Voilà, ce n'est pas vraiment le mot. Mais en tout cas, c'est où tu les accompagnes vraiment à se connecter à leur essence. Donc, du coup, à leur vocation, à qui ils sont véritablement dans ce soi intérieur. Et ce soi qui se relie au soi, donc au grand tout. Et que l'œuvre, enfin, c'est le mot qui me vient, mais que l'œuvre que chacun et chacune porte, qui est en reliance avec la grande œuvre, entre guillemets, voilà, puisse se manifester. Et que toi, avec ton travail, enfin, avec ton œuvre, justement, là où tu accompagnes, c'est finalement permettre à ces leadeuses, à ces leaders de rester en contact pleinement avec cette essence. Et donc, du coup, aussi avec leur joie intérieure, mais avec leur œuvre intérieure qui, j'ai envie de dire, franchit tous les obstacles, toutes les barrières qu'il peut y avoir. Et donc, l'expérience que tu nous faisais part du pôle emploi ou des porteurs de projets qui se confrontent à des personnes qui sont en frustration et donc qui viennent bloquer les projets, finalement, voilà, vont dans tous les cas trouver des solutions, finalement, parce qu'en étant connectés à la joie, quand l'œuvre intérieure est à se manifester, finalement, elle se manifeste. Mais du coup, pour ça, ça demande, ce que tu parlais tout à l'heure, une grande foi. Et donc, du coup, après, cette foi qui amène par le courage et donc cette action aussi à franchir tous ces murs. Est-ce que c'est, voilà, je sais que, par rapport à tout ce que tu as partagé là depuis tout à l'heure, en tout cas, est-ce que c'est bien ça ? C'est tout à fait, c'est vraiment, c'est ça. C'est ça. Et je veux juste rajouter que j'aime beaucoup associer spiritualité et matière. Donc, on part de l'essentiel et on va jusqu'à sa concrétisation dans les situations problématiques réelles vécues parce que c'est le terrain d'application. En fait, nos situations, nos problématiques, c'est vraiment le terrain de pratique, en fait. Et c'est ça que j'aime bien aussi expérimenter avec les personnes qui viennent se former en facilitation ou qui viennent pour une transmission, c'est transmettre le fait que, hé, utilise tes yeux de la joie intérieure pour regarder cette situation. Quand c'est la joie intérieure qui parle, qu'est-ce qu'elle te dit ? Tu vois, donc j'aime beaucoup cette application-là. Il y a une application sur un aspect abstrait et puis il y a une application sur des pratiques aussi bien du théâtre que de la créativité digitale, comme ce collage que tu vois derrière qui est un collage vibratoire qui, moi, me soutient, me porte depuis bien des années. Et entre autres, grâce à ce collage, il y en a d'autres, mais entre autres, grâce à ce collage, moi, avant de préparer un entretien avec des personnes qui ne sont pas du tout dans cette sphère, je me relie à l'essence de cette femme chamane qui porte les énergies aussi du féminin, du féminin qui crée, qui est lumineux, qui est dans la lumière, et les énergies aussi de la sororité, parce qu'au-dessus de sa tête, on voit une sororité quelque part. Donc, voilà, il y a plein de symboliques dans ce que je crée et c'est aussi ça, ce vers quoi j'amène, à trouver, à créer ton collage à partir de qui tu es, de ta carte du ciel, qu'est-ce qu'elle dit de ton essence. Et pour ça, il faut savoir le décrypter. Moi, le fait d'avoir décrypté mon essence, ça me permet vraiment de créer des collages qui ne sont pas que juste des images, ça agit au niveau de l'inconscient, dans les rêves aussi, et ça permet de débloquer parfois des mémoires traumatiques, des mémoires, des croyances limitantes, des conditionnements, conditionnements qu'on reçoit à partir du septième mois de la grossesse dans le ventre de la mère, il faut le savoir. Et justement, les activités, les transmissions ou les initiations permettent de retrouver cette mémoire d'avant les sept mois, parce que c'est la mémoire qui est inscrite dans notre ADN et qui permet vraiment de la transformation, c'est-à-dire l'expression de notre essence pleinement. Donc, de l'essence de la joie intérieure. Yes. Wow, merci. En tout cas, moi, je sens toute cette vibration enveloppante, voilà, qui, juste en t'entendant partagée, enfin voilà, tu vibres et tu émanes cette vibration-là. Donc, en tout cas, les auditeurs et les éditrices le diront, mais en tout cas, moi, je le reçois pleinement et c'est très bon. Et justement, voilà, j'ai envie de te questionner, quand les femmes, quand les hommes viennent à toi, justement, ils viennent avec quoi majoritairement ? Tu vois, quand ils arrivent, te voir et c'est quoi leur demande problématique un peu, si je peux le nommer ainsi, quand ils viennent à toi. Non, ça parle de deux choses, il y a un conflit inférieur. Ah, je ne t'entends plus ? Oui, est-ce que tu m'entends ? Ah voilà, là, c'est bon. Juste parce qu'on n'a pas entendu les premiers mots. Ah d'accord, je vais peut-être rapprocher, me rapprocher. Ok. Non, je disais souvent, ils viennent parce qu'il y a un conflit, il y a un conflit intérieur. Parfois, à l'extérieur, ça se manifeste sous forme de conflits au travail, de conflits dans le couple, avec les enfants, mais en réalité, c'est un conflit intérieur qu'ils viennent résoudre. Et alors, mon aura, c'est une aura de manifesteur émotionnel et c'est une aura qui porte la sérénité. Mais c'est aussi une aura qui va activer les émotions, mais aussi activer les mémoires, toutes sortes de mémoires. Et aussi, la peur. Et par contre, ma voix est une voix que j'utilise en soin. Donc, dans le cadre de la transmission, il y a un soin. Et en fait, cette voix-là, l'acoustique, transmet des messages vibratoires qui permettent de retrouver cette mémoire, de se re-raconter son histoire d'une manière qui permette de gagner, parce que l'histoire est souvent écrite par les gagnants. Donc, son histoire, se la réapproprier, la connaître, faire le lien entre conditionnement et l'essence, ça permet d'utiliser le conditionnement à bon escient pour servir, pour évaluer, pour servir les autres et d'être conscient de notre essence, de son essence. Et ça, ça permet de prendre des décisions en accord avec, non pas ce que dit la société, ce que veulent mes enfants, ma femme, ma famille, ma maman, mon père, etc. Mais mon autorité intérieure. Donc, c'est leur apprendre, les éduquer, à identifier, s'exercer, à écouter leur autorité intérieure. Donc, ils viennent, elles, ils viennent parce qu'ils sentent que c'est une question de renaissance, que c'est une question de, parfois ça peut être une question de vie ou de mort psychique, réellement. Donc, moi, je porte les énergies du scorpion quand j'enseigne, quand je soigne. Donc, on va en profondeur, mais on va en profondeur pour renaître. Donc, c'est pour accompagner la renaissance. Mais il faut être prêt, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis, en général, les gens qui viennent sont des gens de pouvoir. Ils veulent retrouver leur pouvoir, leur pouvoir de s'aimer, le pouvoir d'aimer, mais aussi le pouvoir d'assumer qui ils sont en termes d'essence, mais aussi en termes de, OK, on m'a donné tous ces dons-là et c'est pour servir l'humanité, quoi. C'est pas si évident de... Voilà, donc, souvent, les gens qui viennent, soit ils n'ont pas un entourage soutenant, donc il y a des gros changements de vie à mettre en place, des grosses transformations. Donc, c'est là que j'utilise mon histoire pour leur... qui est une histoire... Voilà, qui est assez... J'ai fait beaucoup de transformations dans ma vie. Et donc, en leur partageant mon histoire, souvent, il y a des choses qui leur permettent de connecter et qui leur permettent de se dire, OK, c'est bon, elle est passée par là, je peux faire confiance. C'est pas... Ou pas forcément, je peux faire confiance, mais... OK, elle sait de quoi elle parle. OK, OK, OK. D'accord, il y a du vécu derrière. Si elle est sortie de ça, là... D'accord. Donc, du coup, je donne aussi... Je leur donne aussi des clés, OK, de sagesse, mais des clés concrètes aussi. En situation de survie, tu fais comment ? Tu peux nous en dire un peu plus, justement, en quelques mots sur... Voilà, sur, en tout cas, en quelques lignes sur... sur ton histoire et les transformations profondes vécues, quoi, tu vois. Parce que, bon, là, en t'entendant, on dit, OK, c'est quoi, alors ? Enfin, j'imagine que les auditeurs et auditrices, ils vont dire la même chose. Ou alors, tu nous files un lien. Ou on peut te lier ou t'entendre. Il y a un podcast qui s'appelle « Le chemin de l'agent intérieur » où je fais un peu de storytelling, où je raconte mon histoire. Mais au-delà du podcast et des cours, en fait, c'est... Je suis sortie de situations où ma vie a été souvent en danger. Donc, des situations de menaces de mort, des situations de sortie de secte, sortie de secte spirituelle. Et j'ai eu à affronter la gourou pour ça. J'ai fait sortir certaines personnes de cette secte. J'ai travaillé avec aussi les autorités et c'est ce qui me permet aujourd'hui de retrouver ma dignité de maman. Je suis sortie de situations de violence psychologique, justement parce que mon métier, c'est une vocation. Et quand on travaille en dehors des sentiers battus et qu'on n'est pas pris au sérieux parce qu'on ne se prend pas encore au sérieux, parce qu'il y a des mémoires à travailler, parfois, ce sont des situations de violence psychologique qui viennent comme un terrain d'application de la vie, en fait, qui vient juste nous initier à... OK, même sur des terrains où physiquement tu peux avoir peur, moi, je suis là, je suis là pour te relever. Donc, voilà, moi, j'ai quitté très tôt mon île, la Martinique, à 14 ans, parce que j'ai senti que ma vie physiquement était en danger. Et je suis partie avec ce truc de... Je sais que mon appel est un appel à être la défenseuse, comme l'avocate, des personnes qui ont une sensibilité, des personnes qui n'ont pas forcément la voix pour parler. Ça peut être des animaux, ça peut être des gens qui sont... qui ont une très grande sensibilité, ça peut être des artistes, ça peut être... Donc, moi, je sentais que je voulais être une avocate qui est là pour défendre des gens qui, en général, sont écrasés, quoi. mais qui ont quelque chose de beau à offrir au monde, qui ont quelque chose d'unique à offrir au monde. Et parce que, ben voilà, je fais partie de ces gens-là, parfois de ces pionniers, ben parfois, ce qui est dit n'est pas... Ça évoque des peurs. Ça évoque des peurs chez les gens. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire ce passage et à apprendre de... Aller voir le désir qu'il y a derrière les peurs. Donc, parfois, c'est... Ça m'a déjà exposée à des critiques, des choses comme ça. Donc, du coup... Ou même, voilà, des vrais dangers. Donc, mon travail aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner à mourir à certains besoins de validation. de certaines personnes pour s'auto-valider, pour retrouver son propre pouvoir, écouter sa propre voix, sortir de l'aliénation, parfois aussi de l'aliénation mentale, de vouloir plaire, 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 et à finalement se diluer. Donc, voilà, c'est ça que j'entends par des morts et de renaissances. J'ai eu à vraiment mourir à mon rôle de mère tel que conventionnellement, on s'attend à ce qu'une mère se comporte pour reconnaître qu'en fait, je suis une maman initiatrice et que même à distance, j'accompagne mes enfants et que l'astrologie ou même d'autres techniques que j'utilise n'est pas pour rien. Ce sont entre autres des outils qui me permettent, en plus du cœur, de l'amour d'une mère normale, mais qui me permettent de les accompagner et que j'ai des enfants qui sont là pour aussi être des leaders et que ce n'est pas pour rien. Bref, tu vois, c'est un chemin, quand je dis le chemin de la joie intérieure, il y a peut-être le mot joie dedans, mais ce n'est pas un chemin facile. Et c'est justement parce que je suis consciente que ce n'est pas un chemin facile et que l'entrepreneuriat est un parcours initiatique que je suis là pour porter de l'espoir, amener de l'espoir à cette humanité et à mon échelle, accompagner les leaders, les enseignants, en tout cas ceux qui œuvrent avec le collectif pour qu'il y ait moins de frustration et plus de joie dans ce monde. Que des enfants soient élevés par des parents qui soient davantage satisfaits, en joie, parce que du coup, ça fait moins de violences intrafamiliales, ça fait... Et je parle de ces thèmes parce qu'évidemment, je les ai connus, parce qu'évidemment, j'ai été témoin et parce que, voilà, j'aurais pu être assistante sociale ou directrice d'un centre social, j'utilise d'autres voies pour aller compléter ce qui se fait déjà très bien dans le social, mais pour aller compléter ce que font déjà les juges pour enfants, ce que font déjà les enseignants, mais je connais aussi la limite de certains systèmes. Donc, voilà, je suis là pour amener la dimension essence. Parce que sans l'essence, sans la foi, sans l'espoir, voilà, on vibre une certaine fréquence, quoi. Oui. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Merci en tout cas pour tous ces partages-là. Et puis, voilà, j'aime bien quand tu dis, ben voilà, le chemin de la joie n'est pas si facile. Et comment... C'est bon de pouvoir l'entendre aussi parce que... Parce que des fois, il peut y avoir tout un fantasme, en fait, là-dessus et même une idéalisation et même un... Voilà, une projection de... Parfois, voilà, de croire presque peut-être que... Moi, je peux être traversée par ça et me dire, mais oh, je ne suis pas un joie. Mais en fait, c'est un chemin et comme tu dis, voilà, de réconciliation avec soi, de guérison, d'épanouissement, quoi. Ouais. Donc, merci pour tout ça. Et... c'est riche, en tout cas. Et... Voilà, juste pour... Pour, en tout cas, aller vers... vers la fin de notre échange, interview aussi, de tous ces partages que tu nous offres. C'est... Mais voilà, quand tu nous as dit, en tout cas, quand les femmes, les hommes viennent à toi, pourquoi ? Et justement, une fois qu'ils ont vécu ce process avec toi, qu'est-ce qu'ils nous... qu'est-ce qu'ils te disent, avec quoi ils repartent ? Alors, c'est... surtout, ils réalisent en prenant des décisions majeures, en se rendant compte que la clé est en eux, qu'il n'y a rien à attendre de l'extérieur, que tout vient d'eux, et... Eh bien, ils se disent, mais c'est accessible, quoi. En fait, je suis le metteur en scène, je suis l'auteur, je suis... C'est du... C'est du... Ouais... J'ai envie de te dire, c'est de la joie, j'ai envie de te dire, c'est de la... Ouais, c'est de l'apaisement, ouais, il y a un mélange comme ça, d'apaisement, de... Je suis en paix avec moi-même, parce que je fais vraiment ce que j'aime, et en faisant ce que j'aime, et je vois qu'en plus, je suis en paix quand je le fais, je suis bien quand je le fais, en fait. Donc c'est ça qui... C'est ça qui revient. Ce qui revient aussi, je pense à une amie qui s'appelle Marie, qui est couturière, et je lui ai dit, mais en fait, c'est une couturière alchimique, parce que je parle toujours de leur histoire, toute entreprise a une histoire, en fait, qu'on parle de la genèse de leur histoire, et elle me dit, mais... J'ai pas vécu tout ça pour rien, quoi. Mon histoire compte, et je la raconte à travers mon métier, et je la transforme à travers mon métier, et je me rends compte à quel point ça me fait du bien de faire ce que j'aime, et à quel point faire ce que j'aime, c'est moi. C'est... C'est moi, c'est mon enfant, c'est... C'est moi enfant, c'est... Et du coup, c'est tout son être qui se recolle, quoi. Tu vois ? Et elle me dit, ouais, je kiffe d'être entrepreneuse, parce que je reprends les rênes de ma vie, quoi. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, ils repartent avec... Comme... La petite sensation de... Je comprends pourquoi je suis là. sur Terre, dans ce couple, dans cette situation, dans cette vie. Je comprends mon rôle. Je sais qui je suis, ce qui me porte, et je comprends mon rôle. Tu vois ? Ça se fait pas comme ça, hein. C'est... Il y a plein de... C'est comme des portes qui s'ouvrent, à l'intérieur de soi. Mais c'est un processus, comme tu dis, hein. Mais une fois que ce processus est enclenché, l'expérimentation dans la vie vient comme... Ouais, j'aime bien dire la joie intérieure, parce que des fois, il y a des espèces de petits sourires qui viennent même quand il y a des nuages. Parce que même quand il y a des nuages, le soleil est jamais... Il se met en retrait, mais il est là, le soleil. Eh bien, c'est ça, en fait. C'est ça qu'il... Qu'il renvoie, c'est-à-dire... Tu sais, c'était difficile, cette situation-là, mais... Je suis restée connectée. Je suis restée reliée. J'ai pas lâché, en fait. Tu vois ? C'est... C'est... En fait, c'est... C'est... Quand je t'entends, c'est finalement... être dans sa souveraineté, si je peux le nommer ainsi. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, en fait, tu es un peu comme... L'image qui me vient là quand je t'entends dire ces derniers mots, c'est... Tu es un peu comme l'enseignante, tu vois, des matelots, quoi. Tu leur apprends à naviguer et à garder le cap, quoi. Tu vois ? À être maître de leur navire, tu vois ? Enfin, c'est un peu... Voilà. Là, c'est vraiment par rapport à une métaphore, à l'image, là, que j'ai eue, mais... Voilà. Qui comprend, parce que le matelot sur son bateau, je veux dire, il garde le cap, il est en pleine mer. Des fois, il y a... Tu vois, il y a le grand soleil, il y a le calme. Et des fois, il y a aussi des tempêtes et des vagues de dingue de 10 mètres de haut. Et du coup, qui peuvent durer un jour, deux jours, des fois trois semaines. Et du coup, c'est comment ce matelot-là, il garde le cap, quoi, quoi qu'il arrive. Et comment ce matelot-là garde cette foi, cette reliance à cette essence, à ce fou, à ce grand tout, où il sait que finalement, il est guidé, accompagné, même si les apparences paraissent défavorables. Il sait qu'il est sur la bonne voie. En fait, c'est surtout... Si je reste sur l'image du matelot, c'est lui montrer tu sais quoi ? La prochaine tempête, le prochain remous, c'est là que tu sauras qui tu es. C'est là qu'on va appliquer. Là, il y a la théorie et la vie va terminer la pratique. Sauf que là, on se prépare. Je te prépare à la pratique. La vie te prépare. Je te prépare à quoi ? L'initiation te prépare à savoir lire les signes, te reconnecter avec ton corps, utiliser ton corps, utiliser ta perception, ton troisième oeil. Tu vois, c'est vraiment... Si je devais te dire, dans une autre vie, j'ai dû être une guerrière. D'accord ? Une guerrière, une moine, une moine chaoline, une moine chaoline, une amazone. Tu vois, vraiment dans ces énergies-là. Et dans cette vie-là, je suis là pour transmettre façon balance, avec l'énergie de la balance, c'est-à-dire avec la diplomatie, ok, de manière très sociale, mais on est quand même sur... Je ne veux pas que tu lâches, quoi. Je ne veux pas que tu lâches. Parce que chaque vie compte. Et chaque vie compte. Et si tu as ce projet, c'est que par toi, il y a d'autres personnes. En fait, ton projet est lié à la vie d'autres personnes, même si tu ne sais pas. C'est en ça, en fait, que je dis que je suis vraiment là pour accompagner, pour ne pas lâcher, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point nos vies sont reliées. Donc, c'est aller enseigner ça et le montrer. Au-delà des mots, astrologiquement parlant, je t'explique que toi-même, tu es des... Tu dises, ah, ok, donc ça, c'était pour ça, c'était pour ça, c'était pour ça. Ah, d'accord, telle personne est dans ma vie parce que... Eh oui ! Tu vois que des lumières viennent et tu dis, ah, oui, ah, ok, ah, carrément ! Ben, ouais ! Tu vois, c'est ça que... C'est ça. Que tu comprennes ton film. Voilà. Et son histoire. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Pour en parler des heures, donc je te laisse conclure parce que, franchement, c'est mon... Merci à toi, Joël. C'est mon thème. Tu vois, je t'appelle Joël. Merci à toi, Sandrine. Tu m'as dit au début, tu m'appelles comme tu veux, Sandrine, Joël, ça dépend du moment. Au début, c'était Sandrine et Joël qui est venue. Je vais te dire pourquoi. Alors, je vais te dire juste pourquoi, symboliquement. Sandrine porte la vibration de la défenseuse des hommes, mais aussi la protectrice. D'accord ? Joël, c'est la joie de Dieu, de l'univers, de ce qui est plus grand que moi. Donc, ce sont ces vibrations-là que tu évoques par ses prénoms. Tu vois ? C'est juste ça. Yes. OK. En tout cas, merci à toi. Du coup, je t'appelle Joël, c'est ce qui est là, ce soir-là, en terminant l'interview. Donc, merci à toi, Joël, pour, voilà, tout ton partage riche. En tout cas, voilà, moi, j'ai bien entendu que, voilà, si vous êtes des leaders, des leaders, et que, voilà, vous avez besoin de soutien, justement, pour continuer, en fait, à se connecter avec plus d'affinement à votre essence et à ce qui est important aussi à réaliser, l'œuvre qu'il y a à l'intérieur de vous, en fait, à réaliser, la bonne personne qui est là, en tout cas, Joël, Sandrine, Joël, Fabio, pour vous, pour nous. Et justement, en question, c'est comment te trouve-t-on, voilà, si des auditrices, des auditeurs ont envie justement de te, voilà, donc déjà, d'aller voir peut-être ton site internet, ça, on pourra le mettre, mais aussi, comment peuvent-ils te contacter, prendre rendez-vous avec toi, tu vois, pour échanger avec toi ? Alors, très simplement, je te mettrai, je t'enverrai un lien vers mon calendrier en ligne pour pouvoir booker une transmission, puisque le contact en one-to-one, en accompagnement, c'est, se fait en individuel par le biais d'une transmission et pour déjà découvrir l'univers et puis, les messages de l'agent intérieur, il y a le podcast, donc le podcast a un site aussi, il y a le site du podcast et avec un espace possible pour laisser des messages vocaux d'une minute et puis, vraiment, s'il y a des questions ou en tout cas, des demandes de rendez-vous, je te laisserai aussi mon adresse mail. Yes, ok, on mettra en lien le temps aussi. Voilà, oui, voilà, des demandes très spécifiques de formation ou quoi, ou d'intervention, là, je te laisse mon adresse mail tout simplement parce que, voilà, il faut prendre le temps d'échanger ensemble. Ok. Yes, en tout cas, merci pour... En tout cas, que le chemin de la joie continue en toi et puis pour tous et pour toutes. Merci en tout cas pour ton accueil et puis namasté que chacune, chacun d'entre vous prenne soin de son précieux souffle qui est un don et que justement ce don puisse rayonner, être valorisé aussi parce que c'est précieux. Yes. Merci. Au revoir. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.